Bonjour, vous connaissez Mediapart, vous le lisez, vous y êtes abonné, vous en avez entendu parler, vous êtes curieux d'en savoir plus, vous voulez connaître son équipe, rencontrer ses informations, discuter, échanger, et bien c'est l'occasion ou jamais. Mediapart vous donne rendez-vous samedi 24 septembre, toute la journée de 11h à minuit, au 104 à Paris, au cœur du 19e arrondissement, aux 5 rues Curiales. C'est le jour de notre festival annuel, un grand festival populaire qui marie les enjeux du journalisme et les exigences de la démocratie, c'est-à-dire qu'on parlera évidemment de tout ce qui nous concerne, les débats, les rencontres, les ateliers, les projections, les discussions, tout ce qui se passera va discuter de quoi ? Des urgences démocratiques, des urgences sociales, des urgences climatiques, des questions géopolitiques, de tout ce qui à la fois nous inquiète et nous requiert. Et en même temps, on en discutera sous un angle très particulier, qui est la responsabilité du journalisme dans un moment comme le nôtre. Il s'agit d'y voir clair. Il s'agit de ne pas être prisonnier des propagandes, des fausses nouvelles, des mensonges, de ne pas être manipulé, de ne pas être sous la pression d'intérêts extérieurs à l'intérêt public, à la nécessité d'être informé. Le journalisme, ça sert à ça. Le journalisme intègre, le journalisme indépendant, le journalisme sans fil à la patte. Alors Mediapart, avec tous ses partenaires qui seront présents, veut incarner cela, faire vivre cela, cette nécessité d'un journalisme libre et indépendant. Les combats de l'indépendance, c'est le thème de notre festival cette année. Et c'est plus que jamais urgent. Vous êtes au courant ? Nous sommes dans ce pays-ci, dans une situation très particulière. L'essentiel des médias privés sont la propriété de milliardaires, d'industriels extérieurs au métier de l'information, vente d'armes, téléphonie, luxe, France-Afrique, BTP. Ils utilisent ces médias pour protéger leurs intérêts ou protéger les intérêts de ceux qui les aident, qui les soutiennent, qui les accompagnent, y compris dans le monde politique, car ils ont leur clientèle. Et nous vivons cette situation en France dans un moment à la fois de concentration et en même temps de dérive. Nous le savons, l'un de ces oligarques représente le pire du débat public. Et il est aujourd'hui au cœur de la télévision, de la radio, de la presse écrite. Vincent Bolloré a accompagné la diffusion des idéologies racistes, xénophobes, violentes, d'exclusion, de discrimination, et y compris en promouvant des candidats dans le débat politique, dans le débat électoral. Et tout ça se passe dans un moment où le pouvoir actuel lui-même annonce des soi-disant États généraux sur le droit à l'information, mais dont on sent bien qu'il s'agit plutôt de vouloir défendre son droit à ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il défend, soit considéré sans discussion comme une information vraie, comme une information qui n'appellerait pas débat. Et d'ailleurs, un épisode récent de censure sous la pression de la présidence de la République, dans un quotidien, l'a illustré. Et y compris les gens de l'audiovisuel public doivent protester aujourd'hui, notamment les chaînes chargées de l'image de notre pays à l'extérieur. Et bien la pression de l'Élysée, c'est que justement, ils défendent les positions officielles, comme s'ils étaient des propagandistes et non pas des journalistes. Alors ces combats de l'indépendance, nous en débattrons avec toute la profession et surtout avec vous, avec le public. Car vous savez, notre métier n'est pas un privilège, n'est pas une simple envie de faire carrière, de réussir, de faire simplement bien notre travail. Notre métier est au service d'un droit fondamental. Et ce droit, c'est le vôtre, le droit de savoir, le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Alors venez le 24 septembre, au 104 à Paris, pour ce festival populaire, venez soutenir les combats de l'indépendance, du journalisme, des médias libres, mais au fond de l'indépendance de l'esprit, de l'indépendance du débat, de l'indépendance de la société, face à tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques et politiques, qui voudraient la mettre sous leur contrôle. Rendez-vous le 24 septembre avec toute l'équipe de Mediapart, au 104 à Paris, 5 rues Curial, dans le 19e arrondissement.